Tu as une voix qui sonne dans ton mix comme celle de l'option A? Et tu aimerais obtenir une voix cristalline comme celle de l'option B? Alors, assieds-toi confortablement et regarde cette vidéo jusqu'à la fin Ludovic, viens, 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 viens Quand je parle, qu'est-ce que tu écoutes? T'as vu? Ma voix? Et ce vert, il est en quoi? En cristal En cristal? Donc ça me dit que j'ai une voix cristalline Don't leave me, don't leave me, don't leave me, don't leave me, don't leave me Really, nigga? Mais vraiment? Salut et bienvenue dans l'art du mix Je m'appelle Nelson Mandiocafort, mais tu peux m'appeler le pop tour Avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse Vous voulez peut-être remarquer mon background par rapport aux vidéos précédentes a eu à changer Je vais faire une vidéo prochainement où je vais vous parler du type de matériel que j'ai eu acheté Et pourquoi? On refait notre parenthèse Généralement, lorsqu'on traite une voix dans le mix, nous la voulons consistante, présente, cristalline, ouverte Et lorsqu'on parle de voix cristalline, on parle de voix percutante Mais sans toutefois agresser l'oreille Je vais vous montrer comment arriver à ce résultat à l'aide d'un seul plugin Écoutons d'abord la voix Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que là c'est suffisant Pour ceux qui ont eu à voir la vidéo sur comment résoudre le problème de repice On a certainement déjà écouté cette voix Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, juste cliquez sur le lien qui est dans la description Le lien qui s'affiche dans cette vidéo Alors, je rappelle que j'ai déjà effectué et fait un léger traitement Compression, égalisation, réduction du bruit Et maintenant, nous voulons donner un léger son Ou nous voulons donner un son cristallin à cette voix Alors, pour le faire, nous allons utiliser un plugin de chez GSONIC Le FSQ1964 de chez GSONIC Alors, je vous montre comment On le fait On fait appel à notre plugin On l'insère On l'ajoute Ok Et on écoute Nous remarquons là déjà qu'il y a un très gros changement Mais La voix est tellement agressive Donc, nous devons régler notre outil Nous devons régler notre FSQ Donc, on peut se permettre d'utiliser le casque Ce n'est pas interdit, je le rappelle toujours Nous allons régler En écoutant On l'insère 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 Ok Moi je trouve que c'est suffisant comme ça Ce n'est pas agressif Et ça sonne naturel Maintenant, on va réécouter avant et après Pour voir la différence Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez remarquer que là On a une très grosse différence entre avant et après Nous avons un son cristallin Nous avons une voix qui est cristalline Alors, pour ceux qui ont d'autres méthodes Pour résoudre ce type de problème Ou pour redonner ce son cristallin à la voix Vous pouvez les mettre en commentaire Pour ceux qui ont des questions Vous pouvez les poser en commentaire Par Facebook, Instagram Partout où c'est possible Je vais répondre J'espère que cette vidéo Va pouvoir vous aider A améliorer légèrement Ou largement La qualité de vos mix Ou la qualité de la voix Dans vos mix Alors, abonne-toi Sur cette page YouTube Active la cloche de notification Pour de nouvelles vidéos Et à bientôt Bye, bye 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 Bye